Robert Gilpin est un théoricien néo-réaliste américain, professeur émérite à l'université de Princeton. C'est le plus éminent représentant du courant néo-réaliste de l'économie politique internationale. A ce titre, il a souvent croisé le fer avec Susan Strange, elle-même la principale représentante du courant transnationaliste de l'économie politique internationale au Royaume-Uni. L'ouvrage War and Change in World Politics, publié en 1980, développe une théorie de la guerre cyclique. On la désigne aussi par les expressions théorie de la guerre hégémonique, théorie de la stabilité hégémonique ou bien encore théorie de la stabilité et du déclin des hégémonies. Le terme hégémonie vient du grec. Il renvoie à l'idée de domination d'une unité politique sur toutes les autres. On peut la définir comme la possibilité d'imposer des règles du jeu, des arrangements qui gouvernent les relations internationales et le pouvoir de les faire appliquer. Gilpin reprend la théorie des cycles développés par Georges Modelsky, à savoir que la puissance s'entretient d'elle-même jusqu'au point de rupture qui annonce le déclin irréversible de la puissance hégémonique. A contrario des historiens pour lesquels les répétitions existent, avec Gilpin, elle se trouve intégrée dans des configurations spécifiques. Cet auteur considère au contraire que la structure des relations internationales n'a pas fondamentalement changé depuis des millénaires. Mais pourquoi ? Parce que, quelles que soient les périodes historiques retenues, pour Gilpin, les relations internationales ont toujours comme fondement la lutte que se livrent des acteurs indépendants dans un environnement anarchique pour conquérir richesses et puissances ? Le cadre d'analyse élaboré par Thucydie dans la guerre du Péloponnèse garde donc à ses yeux toute sa pertinence. Gilpin se réclame d'ailleurs explicitement de l'historien grec, mais aussi de Montesquieu ou bien encore de Djibbon. Sa problématique s'inscrit dans la continuité directe de leurs œuvres. Sa démarche est résolument seule d'un réaliste, dans la mesure où il pose que le changement politique doit être appréhendé à partir de la dialectique guerre et paix. Pour Gilpin, l'histoire peut se lire comme la succession de cycles de domination politique. Considérant dans sa réflexion la dimension économique en totale intrication avec le politique, Gilpin envisage le temps de la domination politique comme celui d'un équilibre établi entre les coûts économiques nécessaires à son maintien et les bénéfices que la puissance hégémonique peut en retenir. Gilpin a voulu établir une loi historique du déclin, en montrant qu'elle serait due à une hausse tendancielle des coûts de la puissance. L'originalité de cette problématique tient au fait qu'il insère le paradigme de l'école du public choice dans une analyse réaliste, tout en continuant de privilégier le diplomatico-stratégique. Ceci le conduit donc à s'intéresser résolument au coût de la puissance, au sens économique du terme. et à établir que la domination politique exercée sur un système international pose un problème d'ordre strictement économique. Sa thèse consiste à dire que le contrôle politique exercé sur l'ensemble du système international ne procure pas que des bénéfices, des revenus économiques, des dividendes politiques, mais qu'ils coûtent également. Il s'agit là sous une guillepine de dépenses, c'est-à-dire de prélèvements nets opérés par la puissance hégémonique sur sa propre économie, ponctions de richesses qui ne doivent pas être analysées comme des investissements. Ceci exige donc que l'économie de cet hégémon produise en permanence des surplus qui pourront être exclusivement affectés à cette puissance et à son maintien. Or, la loi que Guilpin entend faire apparaître, c'est que ces surplus tentent historiquement à croître plus rapidement que l'ensemble des richesses. Ce déséquilibre tendanciel va rendre le maintien du statu quo de plus en plus difficile à préserver, au point que défendre la répartition territoriale des sphères d'influence, le respect des règles de fonctionnement du système, ou bien encore la mise en œuvre de grandes régulations économiques, par exemple, exigera toujours plus de ressources à l'hégémon. Il apparaît alors en effet plus facile pour les puissances montantes. Les fameux rising challengers, d'envisager un changement du système international, la modification de ces règles, surtout au regard des profits qu'elles pourraient retirer d'un tel bouleversement. En dernière instance, lorsque toutes les solutions auront été épuisées par l'hégémon, ou bien seront devenues inopérantes, le déséquilibre propice à la guerre hégémonique s'instaura inévitablement. La guerre hégémonique affecte toutes les unités politiques qui sont situées à l'intérieur du système de relations établies entre États souverains. Mais quelles sont les caractéristiques d'un tel conflit ? Il s'agit d'un affrontement direct entre la puissance hégémonique et les puissances montantes, les rising challengers, qui lui contestent frontalement le principe même de cette hégémonie. Finalement, le conflit implique aussi bien les puissances de premier plan que les unités politiques mineures. L'enjeu fondamental de cette guerre n'est rien d'autre que la nature et la domination du système international. Comme ce fut le cas par exemple pour Athènes-Espartes, Carthage face à Rome, ou pour l'Occident médiéval en guerre contre les Arabes. Enfin, cette guerre suppose une mobilisation illimitée des acteurs et de leurs moyens, ce qui signifie que la violence ne trouve ses bornes que dans la seule limite des techniques de destruction. Dès lors, la fin d'une guerre hégémonique marque le début d'un nouveau cycle de puissance et d'expansion, jusqu'à ce que lui-même connaisse à son tour nécessairement le déclin. « Le déséquilibre remplace l'équilibre, et le monde s'oriente vers un nouveau cycle de conflit », écrit Robert Guilpin. Avec cet ouvrage « War and Change in War Politics », Guilpin a renouvelé et enrichi la pensée réaliste. Dans le même temps, il a contribué à nourrir la réflexion sur les guerres et la puissance. L'originalité de sa démarche tient principalement au fait qu'il a su mettre un terme à l'exclusion de l'économie que pratiquaient jusqu'alors tous les théoriciens réalistes. Pour sa part, il l'a au contraire intégré dans le cadre réaliste. Finalement, à la manière du prince Salina dans Le Guépard, Guilpin, voulant que tout reste comme avant dans la théorie réaliste, a compris qu'il fallait que tout change dans son approche. Sous-titrage Société Radio-Canada